Salut tout le monde c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Lego Hall les amis, comme vous le savez je fais pas mal de Lego en live, on a monté plusieurs casques Lego, plusieurs petits sets, on a classé aussi et rangé pas mal de mes Lego pour les différents projets par rapport, vous le savez, à la boutique en ligne. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une grosse vidéo Lego, une Lego Hall, qu'est-ce qu'une Lego Hall les amis pour ceux qui ne connaissent pas comme ma chaîne elle est pas dédiée au Lego, donc pour ceux qui ne connaissent pas, un Lego Hall c'est une présentation de tout ce que vous avez acheté en Lego et qui vous reste à monter ou vos derniers achats en gros. Et moi je vais vous montrer en gros ce que j'ai acheté cette année en Lego parce que cette année j'ai quasi rien monté en Lego, par contre j'ai amagasiné pas mal de sets trouvés sous différentes formes, j'ai acheté des sets Lego neufs chez Lego, j'en ai acheté beaucoup via Vinted, via les vide-greniers aussi, et j'ai acheté aussi des sets qui me servent juste pour avoir des pièces, ça c'est des sets que j'ai acheté par exemple en vide-greniers qui me servent à récupérer quelques pièces, quelques mini-figurines, j'ai en projet de me faire des grosses vitrines de mini-figurines par thème, donc des Star Wars, des Batman, etc. Vous avez compris, donc du coup, voilà, j'essaye de choper, dès que je trouve un set pas trop cher ou quoi, j'essaye de choper le set avec les mini-figurines, et puis voilà, il y aura des moments où mon surplus de stock Lego qui me servira pas, plutôt que de le stocker et de rien en faire, ben je le ferai, je mettrai des petits pochons en vente sur Vinted, sur notre boutique Vinted, voilà, donc vous pourrez trouver le lien de la boutique en description, bien évidemment les amis, mais voilà, vous trouverez un peu de tout, etc. Donc les amis, on va commencer très rapidement avec ce set-là que j'ai trouvé du coup, celui-là je l'ai acheté neuf par exemple, mais en magasin, je l'ai acheté je crois c'est à Leclerc ou à Carrefour, il était en promo, donc je crois que c'est un set de base qui vaut dans les 30€, 25-30€ et moi je l'ai payé 15 en promo, donc voilà, c'est la Batmobile, donc c'est pas la version UCS, donc moi qu'est-ce que j'appelle la version UCS ? C'est la version ultra détaillée de ouf, etc. Donc ça c'est le petit set de la Batmobile, donc il est déjà très sympa, voilà, ça c'est un set que je vais monter et que je vais exposer, voilà, comme vous le savez, je fais la collection de Lego, mais j'essaye de me trouver des sets qui esthétiquement sont beaux, c'est-à-dire que je ne veux pas acheter du Lego pour acheter du Lego, acheter des sets Lego pour acheter des sets Lego, le but est de trouver des sets qui me plaisent et aussi qui sont esthétiquement beaux, qui vont bien dans une collection, etc., qui sont sympas dans une collection, voilà, c'est pour ça que vous ne me verrez pas acheter 50 fois le même set, pour avoir 50 fois les mêmes persos, etc., non, j'aime bien acheter un exemplaire et avoir, voilà, le truc comme ça. Donc voilà, premier set, c'est le petit Batman, c'est le set 76-119, les amis, donc voilà, et dedans, on a deux petites mini-figurines, on a Batman et le Joker, donc c'est pas le bon, Batman, je l'ai déjà plusieurs fois, alors je ne sais pas si ça sera une des versions que j'ai ou que je n'ai pas, on comparera, mais voilà, alors j'ai beaucoup, beaucoup de sets Lego, les amis, donc voilà. En suivant, les amis, c'est un petit set Star Wars, voilà, c'est le set 75-271, donc c'est le petit vaisseau avec Luke Skywalker, C-3PO et Jawa en petite figurine, voilà, c'est ce set-là, les amis, tac, voilà, ça c'est un set que je vais exposer, voilà, le vaisseau et normalement les figurines, elles, elles iront dans la vitrine, voilà, c'est le set que je vais exposer, je vais essayer de le trouver, de l'exposer un peu comme ça, donc voilà, et sûrement vous en verrez derrière, sur les côtés, je vais essayer d'en mettre un peu partout des Lego, parce que déjà j'en ai beaucoup. Donc voilà pour ce deuxième set, les amis, ensuite, troisième set, donc celui-là, c'est le set 75-238, donc ça, c'est un set que j'ai acheté, et d'ailleurs l'autre, je ne vous ai pas dit, c'est que je l'ai acheté 15€ en vide-grenier, celui que j'ai vu avant, et celui-là, pareil, c'est un set neuf, donc acheté en vide-grenier, que j'ai acheté principalement pour avoir de la pièce Lego, pour avoir du stock, voilà, et pour avoir les deux petites figurines, les deux mini-figurines, donc le Scoot Trooper et les Wicked, donc voilà, ces deux petites mini-figures-là. Concrètement, la scène-là, moi je m'en fiche, c'est pas une scène qu'on expose, enfin, moi je trouve que c'est pas une scène qui fait beau dans une collection, en mode, voilà, exposé, en vitrine, sur une étagère, etc. Donc voilà, le seul petit truc que je suis susceptible de monter et de garder, ça serait peut-être la petite moto, là. La petite moto, voilà. D'ailleurs, c'est même pas une petite moto, je suis en train de calculer, ça a l'air d'être une espèce de mitraillette. Ouais, ça a l'air d'être une mitraillette, regardez, c'est même pas une moto. Je sais pas, enfin, je verrai quand je monterai, mais en tout cas, voilà, principalement, c'est les deux mini-figues et le stock de pièces à côté qui m'intéresse, voilà. Ça, c'est un set que j'ai acheté en vide-grenier, donc neuf, scellé, vous voyez, il n'est pas ouvert, rien. Là, pour l'instant, tout ce que je vous montre, c'est du set scellé, donc j'ai acheté en vide-grenier 10 euros, voilà. Neuf, 10 balles en vide-grenier, voilà, c'était une personne qui voudrait s'en débarrasser, donc voilà. Ensuite, les amis, là, on est complètement dans de la collection qui est vraiment magnifique pour exposer, donc là, c'est le Banzai, Banzai Tree, le set, du coup, 10, 281, il y a 878 pièces dedans. Voilà, je vous dis les pièces quand elles sont affichées, et moi, je vais la faire en cette version-là. Voilà, je le trouve trop beau dans cette version-là, beaucoup plus beau que cette version-là. Alors, si jamais un jour, je trouve un deuxième exemplaire de celui-là, je le monterai en version verte, comme ça, j'aurai les deux versions, et franchement, c'est un set qui est juste magnifique. Je l'ai payé 40 euros à Leclerc, voilà, il était en promo, normalement, il en vaut, je crois que c'est 50 ou 45, je l'ai payé, voilà, 40 euros, tranquillou. Donc ça, c'est pareil, c'est que des sets que j'ai achetés cette année. Voilà. Ensuite, il y a celui-là, un set Ninjago, les amis. Donc, c'est le set 70609, et c'est un set trouvé en vide-grenier. Alors, déjà ouvert, voilà, il est déjà ouvert, il a dû déjà être monté. C'est un set que j'ai acheté 5 euros en vide-grenier, voilà. Donc, bon, c'est une bonne affaire, 5 euros, c'est que dalle, donc j'ai pris. Et pareil, il va me servir, du coup, pour les minifigs, il y en a pas mal dedans. Oula, hop, pour les minifigs, et le reste va me servir en pièces. Voilà, c'est pas spécialement Ninjago, il n'y a pas spécialement beaucoup de sets qui me plaisent. Il y en a un, c'est l'espèce de grosse ville, etc. Si j'arrive à le trouver un jour, ben voilà, celui-là, je l'exposerai. Mais par contre, ce véhicule-là, je le trouve pas spécialement beau, donc je vais voir. Peut-être que je le garderai en montée ou pas. Dans tous les cas, j'ai toujours les petits trucs, donc je pourrais toujours le monter. Parce que les pièces, ben voilà, je les jette pas pour l'instant. Enfin, je les jette pas, je veux dire que je les revends pas, etc. Donc voilà, je pourrais toujours remonter ce set si j'ai envie. Mais voilà, ça, j'ai acheté ça à 5€. Il y a toutes les minifigs avec. Il est complet, voilà, il est complet. Enfin, j'ai pas ouvert pour savoir, mais en tout cas, j'ai regardé les minifigs. Et toutes les minifigs, elles y sont. Donc voilà, ça, ça ira très bien pour un prochain. Et ça, c'est typiquement un set que j'ai acheté, du coup, pour les pièces, tout simplement. Bon, voilà, des fois, je trouve des sets assez intéressants en vigrenier, comme je fais beaucoup de vigrenier, déjà, par rapport à la boutique, pour mettre des articles assez souvent en vente. Vous connaissez le concept de la boutique, de la boutique en ligne qu'on a avec mon meilleur ami. C'est très simple, hein, c'est en gros, j'achète des choses en vigrenier où on fabrique des choses. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait des tableaux pixel art et tout, que, du coup, sont à vendre dans la boutique, seront à vendre dans la boutique. Et d'autres qui ont déjà été vendus, que c'était des commandes. Voilà, et on revend un peu moins cher, un peu plus cher dans la boutique, mais toujours à des prix largement abordables. En gros, par exemple, si j'achète un truc à 4€ en vigrenier, ben, je le revends 5. Voilà, je fais 1€ de bénéfice, je fais pas grand-chose. Enfin, moins d'un euro en vrai, parce que l'enveloppe pour envoyer, enfin, l'enveloppe ou le colis me coûte un peu d'argent. On paye pas les frais de port, mais voilà. Donc, voilà, globalement, je fais pas un gros bénéfice sur les trucs. Mais c'est juste histoire de, voilà, se faire un petit peu plus et d'arriver à créer un petit truc sympa. Ensuite, hop, on a le Gantanos, les habits dans la collection, un peu en mode comme les casques. Vous voyez, regardez, vous savez, on a monté plusieurs casques comme ça. Voilà, on a monté tous les Star Wars, on a monté Booba Fitt, le Stormtrooper, le Pilote T-Fighter et Iron Man. Et là, du coup, j'ai acheté la suite de la collection qui est sortie. Donc, on avait le Gant d'Iron Man, euh, le Gant de Thanos, voilà, le Gant de l'Infinité. Donc, voilà, magnifique, magnifique set. C'est le set 76-191, 590 pièces, les amis. Voilà, il est juste magnifique. Le petit gant de Thanos, euh, donc voilà. Celui-là, il est très, très cool. Donc ça, c'est les sets à acheter neuf chez Lego. Ensuite, dans la même collection des casques, euh, on a le Venom, voilà. Ça, ça fait longtemps que je les ai et que j'ai tellement envie de les monter. Mais, euh, du coup, j'ai pas, comme je voulais faire cette vidéo, je les ai pas montés. Ça, c'est le set 76-197, 565 pièces. Voilà, et il existe quasiment le même casque, euh, Carnage. Donc ça, c'est dans mes prochains achats, le Carnage. Et puis, potentiellement, de futurs casques qui sortiront. Je veux la collection complète. Là, j'ai quasiment la collection complète, en vrai. Il me manque pas grand-chose. Ensuite, les amis, on a le casque Dark Vador, comme il était dans les, euh, trois premiers films, si je ne me trompe pas. Donc, la première version du casque de Dark Vador. Donc, il est magnifique, le Dark Vador, Dark Vador. Donc, le set 75-304. Et il a 834 pièces, les amis. Voilà, il est assez gros, hein, en comparaison. La largeur de la boîte, on voit la différence, quand même. Donc, voilà, celui-là. Tac. Tac. Tac, tac. Donc, pareil, tous ces casques-là, tous ces sets-là que je garde pour ma collection, les amis, ou même que je ne garde pas, que je monte, tous ces sets-là seront montés en live. Et, en même temps, il y aura une vidéo review sur la chaîne. Donc, ça, ça commencera quand je les attaquerai. Je pense que j'attaquerai à monter tout ça, début d'année, histoire de repartir sur une nouvelle année comme il faut. Et je vais faire des reviews, des unboxings, des reviews de sets Lego. Il y aura aussi, très prochainement, des unboxings, tout ce qui est figurines, figurines pop, etc. Enfin, il y a plein, plein de nouveaux contenus qui vont arriver sur la chaîne. Et j'espère vraiment qu'il va vous plaire, les amis. Parce que moi, je vais, voilà, je vais kiffer. Puis, je vais prendre le pas de faire ça parce que je suis trop dépendant de Fortnite. Et Fortnite, quand ils ne font rien, donc, il n'y a rien d'intéressant à faire en vidéo. Ben, le problème, c'est que je ne fais rien sur la chaîne. Et ça, ce n'est pas bon. Vous avez vu, je me suis mis à faire un contenu régulier de short. Vous avez de tout. Vous avez les dessins avec le pixel art, etc. Tout ce qui est dessin. Parce qu'il n'y a pas que des pixel art. Il va y avoir aussi des tags. Il va y avoir aussi des fanarts. Plein de choses qui arrivent. Donc là, déjà, ça, c'est un format. Il y a aussi le format, si je bois tel truc ou si je fais telle action, la vidéo s'arrête. Il y a aussi les moments drôles de live que les monteurs comme Smoothie et Yoshi me montent. Voilà, vous avez pu en voir. Il y a les best-of, top 3 kills, etc. Qu'on fait. Vous avez vu le premier fait par Smoothie. Au moment où je tourne la vidéo, il n'y en a eu qu'un de fait. Mais il y en aura d'autres. Moi aussi, je vais monter, etc. Bref, le contenu short est assez complet. Il y a plein, plein de choses. Et je suis très content. Parce que ça me permet aussi d'alimenter le TikTok, etc. Donc c'est très, très cool. Et là, je veux vraiment développer le contenu vidéo. Au moment où je tourne, elles ne sont pas sorties. Mais on a commencé à retourner pas mal de choses avec les cartes. On s'est remis à faire du tournage, etc. Des nouveaux formats qui arrivent. Et ça, je suis vraiment content. Et même si ça ne marche pas très fort, on continuera. Et puis bien évidemment, les vlogs, les amis. Les vlogs, très importants. C'est quelque chose que je kiffe faire. Et que je n'ai vraiment pas envie d'arrêter. Et ça va pour le moment. Écoutez, elles font tout le minimum vu auquel j'espérais. Donc voilà, les deux derniers que j'ai sortis, c'est ce qu'ils ont fait. Donc je suis très, très content. Et j'espère que ça va continuer. Mais en tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir tout ça. Bref, on revient au Lego. Ensuite, le petit casque Scoot Trooper. Magnifique. Je le trouve trop beau celui-là. Voilà, c'est le 775 de 305. Et il y a 471 pièces. Il a beaucoup moins de pièces que les autres celui-là. Mais c'est dû sûrement aux côtés avec les grosses plaques qu'il y a ici. Ça élimine beaucoup de Lego là où les autres ont beaucoup de Lego en comparaison. Voilà, donc magnifique. Magnifique casque. Ensuite, les amis, qu'est-ce qu'on a ? On a encore un casque. Et c'est le dernier que j'ai. Ah non, il y en a encore un autre. Non, ce n'est pas un casque. Mais c'est un peu dans la même collection magnifique comme ça. 18 plus, bien évidemment. Le casque de Batman. On a le premier casque de Batman. Il y a une autre version de casque Batman qui est sortie aussi. Plus comics, plus animé. Donc celui-là, je vais l'acheter aussi. Donc voilà, petit casque de Batman. Très sympathique. C'est le 776 182 qui a 410 pièces. Il a encore moins de pièces que le Scoot Trooper. Celui-là, je n'avais même pas fait attention. Mais voilà, première itération du casque de Batman. Juste magnifique, les amis. Voilà, juste magnifique. Il fait 22 centimètres de haut. Donc ça va en vrai, tranquille. Et je me procurerai du coup la deuxième itération du casque. Et je crois qu'il ne me manque que ceux-là. Donc ceux qui sont sortis à l'heure actuelle, je crois qu'il ne me manque que la deuxième version du casque de Batman et le casque de Carnage. Et je crois que c'est tout ce qui me manque en casque. Donc ça, on arrive à suivre tranquillou. Ensuite, dans la même collection, les amis, que les casques, que le Gantanos, etc. Ils ont sorti dans la gamme Star Wars. Donc le 775 306 qui a 683 pièces. L'imperial PropDroid, les amis. Voilà, le petit droïd sonde. Voilà, très 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 joli. Pareil, celui-là, c'est un peu dans la même gamme. Je compte dans la même gamme parce qu'ils ont le même packaging. C'est du 18+, etc. Donc je compte que c'est dans la même gamme. Donc les gammes un peu présentoir, etc. Avec la petite plaque qu'on a ici. Et sur les casques, elle est devant. Pareil pour le Gantanos, elle est devant. Voilà, la petite plaque un peu présentoir qui fait un peu... Voilà, qui rend tout de suite le 7 un peu plus classe. Enfin, du moins, de mon avis. Donc voilà, on a celui-là. Pareil, alors celui-là, j'ai eu grave de l'achat. Je suis allé à Leclerc, donc au Leclerc ou à côté de chez moi. Donc il y a un Leclerc joué et il y a un Leclerc. Voilà, c'est à côté. Et ce 7, il l'avait foutu à 22€. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai vu qu'une fois à ce prix-là. Après, à chaque fois que je suis revenu, il était à 50€ le 7. Mais 22€. J'en ai profité, je l'ai pris. Voilà, je me suis dit 22€, 7 à ses collectors. Enfin, pour moi, je trouve ça trop beau comme 7. C'est un petit Star Wars et tout. Je me suis dit, vas-y, go, tu vois, je prends. Et du coup, je le trouve trop beau. Pour ceux qui... Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ? C'est cette petite sonde-là. Là, là. C'est cette petite sonde dans les Star Wars. Donc voilà, très très sympa. Voilà pour un petit peu la collection-là. Je commence à avoir beaucoup de 7. Vous voyez, ça monte. Alors, ensuite, on va passer dans un set que je voulais depuis que j'ai commencé les Lego. C'est un des sets que je trouve les plus beaux de la gamme Lego Ideas. Donc, c'est la gamme des créateurs, en fait. Ce n'est pas la créateur, mais je veux dire, c'est Lego Ideas. Si je ne me trompe pas, c'est des créations de personnes. C'est des créations de personnes. Et donc, le set que je voulais, c'est le set 92-177. Qui n'est autre que le bateau dans sa bouteille. Et je le trouve, mais juste magnifique, ce set. Ce set, clairement, je le voulais. Le packaging, il est juste trop beau. Le set, il est magnifique. Et c'est un set que j'ai acheté sur Vinted. Et je l'ai payé 60 euros. Voilà. Je ne sais pas si c'était moins cher ou plus cher que ce que valait le set. Mais en tout cas, voilà. Moi, je l'ai trouvé à 60 euros neuf. Scellé. Jamais ouvert. Voilà. Donc, ça, c'était primordial pour moi. En général, quand j'achète des sets, j'aime bien qu'ils soient neufs et scellés. Voilà. Quand c'est des sets que moi, je veux monter, c'est neuf scellés. Parce que comme ça, tu as le plaisir et puis tu as quelque chose de neuf. Et puis voilà. Oula. Par contre, on va tout de suite moins bien faire ça. Alors après, là, on passe dans les très, très gros sets. Là, on change carrément de gamme. Et j'ai deux gros sets. Voilà. Donc, un. Mon premier set Lego Technique. Donc, voilà. Vous savez. Et j'adore les gros sets Lego. Et notamment les techniques parce que j'adore les voitures. Et du coup, la Porsche fait partie d'un des... De tous les sets Lego Techniques que je veux m'acheter. Parce qu'il y en a certains que je veux m'acheter. Pas tous. Mais par exemple, il y a la Porsche, il y a la Ferrari, il y a la Lamborghini et la Bugatti. C'est les quatre sets Lego Techniques que je veux par-dessus tout. Après, il y a d'autres itérations, d'autres véhicules qui m'intéressent. Mais en tout cas, ces quatre-là, c'est ceux que je veux m'acheter sur le long terme. Et donc, la Porsche, c'est la moins chère. Voilà. Donc, 119 euros, je l'ai payé. Leclerc jouait aussi. Il était en promo. Voilà. C'est le set 42096. Donc, c'est la Porsche 911 RSR. Voilà, les amis. Qui est juste magnifique. Alors, celui-là, par contre, j'avais regardé sur le site Lego. Je crois qu'il fait presque... C'est 1800 ou 1200 pièces. Je ne sais plus exactement. Je ne sais plus exactement le nombre exact de pièces qu'a ce set. Parce que, bien sûr, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas marqué. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est un set qu'on va monter en live. Il va être très long, je pense. Ça sera l'un des premiers sets que je monte avec autant de pièces. Parce que, voilà. Les plus que j'ai monté, c'est des... C'est des... Comment ça s'appelle ? Mince. Des casques, quoi. Parce que je n'ai globalement monté que des casques pour le moment. Voilà. À part quelques sets que je vais vous montrer après. Et encore, je ne les ai pas tous. Parce que, voilà. Mais je vais vous les dire. Mais voilà. À part quelques sets que j'ai monté pour récupérer soit des pièces, des choses comme ça. Que j'ai acheté pour la pièce. En gros, je n'ai jamais monté plus que les casques Star Wars et Iron Man. Donc ça, ça va être, voilà. Premier gros défi. Donc la Porsche qui est juste magnifique. Et après, le dernier set, c'est le plus gros que j'ai aujourd'hui. C'est un set que je suis ultra content d'avoir parce que c'est un set UCS, si vous voulez. Mais pas un Star Wars. Mais c'est un UCS pour moi. C'est-à-dire, voilà, un set... De toute façon, c'est la version la plus détaillée du truc. Et le set a plus de 3 000 pièces. Je crois presque 4 000. Donc voilà. Je vous le chope parce que là, c'est une autre histoire. Hop. Attendez. Hop. Oula. C'est bon. C'est tombé sur du coussin. Ça passe. Hop. On va mettre les sets là. Hop. Je vous l'attrape tout de suite, les amis. Hop, hop, hop. Le voilà. Euh. Euh. Donc là, maintenant, vous voyez très bien ce que c'est. Bam. C'est le Tumblr de Batman. Donc c'est la Batmobile Tumblr. Ah non, même pas 3 000 pièces. 2 049. Tu vois, j'ai dit des conneries. Voilà. Donc celui-là, j'ai réussi à le trouver. Donc vraiment très très grosse boîte. Très très gros set. Et il me tarde de le monter. En plus, je suis content parce qu'il a un socle. Et ça, c'est cool. Mais voilà. Putain, il est lourd. Mais voilà. Ça, c'est le plus gros set que j'ai réussi à trouver cette année. Je l'ai acheté sur Vinted. Donc 9 CD. Et j'ai payé ça. Putain, je ne me rappelle même plus combien j'ai payé ça. Mais en gros, 9, il en vaut, je crois, dans les 300. Si je ne dis pas de conneries, moi, j'ai payé moitié prix. J'ai réussi à le trouver à moitié prix sur Vinted. Donc voilà. J'ai foncé. J'avais des sous sur le Vinted. Donc j'en ai profité. Voilà. Cet été, j'ai vendu toutes mes cartes Pokémon et tout. Enfin, presque toutes mes cartes Pokémon sur Vinted. Donc ça m'a fait quand même un petit pactole. Donc j'en ai profité pour récupérer tout ça. Voilà. Comme ça, je n'ai pas dépensé d'argent. En fait, j'ai vendu mes cartes Pokémon parce que j'ai arrêté la collection de cartes Pokémon pour le moment. Ça coûte trop cher et je n'ai pas les moyens de suivre toutes les collections. Et c'est ça qui m'embêtait le plus. Parce que dès qu'une nouvelle collection sort Pokémon, l'ancienne, tout le monde se jette dessus. Donc c'est très dur de trouver des boosters à des prix raisonnables. Ou des cartes à l'unité à des prix raisonnables. Voilà. Moi, je n'ai jamais dépensé genre 70, 80, 100 euros dans une carte. Donc voilà. J'ai arrêté la collection de cartes Pokémon pour le moment. Peut-être que dans l'avenir, un jour, je reprendrai. Pour le moment, non. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'essaye de trouver des items Pokémon, par contre, pour revendre. Parce que ça, oui, ça m'intéresse. J'aime bien pouvoir faire trouver des items à des gens. Comme il n'y a pas longtemps, j'avais réussi à trouver une Pokébox assez rare. qui coûtait, je ne sais plus combien, 50 ou 60 euros sur Internet. Je l'ai acheté à 28 euros, moi. Dans un petit commerce à côté de chez moi, elle y était. C'est ma sœur qui l'a trouvé. J'ai acheté à 28 euros et je l'ai vendu 37. Voilà. Je suis resté quand même largement moins cher que le marché d'Ebay. Je me suis fait 10 euros de bénéfice, globalement. Mais je l'ai vendu 37 alors que je n'aurais pu la vendre 50. Parce qu'on l'a trouvé sur Ebay, partout, à 60, 70 euros. Et je l'ai vendu 37. Je n'ai pas voulu abuser. Mais voilà, ça, c'est le plus gros set que j'ai à l'heure actuelle dans ma collection. Donc, je suis très content de l'avoir. Comme je vous ai dit, je ne veux pas acheter du Lego pour dire que j'achète du Lego. Je veux acheter du Lego, des sets qui me plaisent, des sets que j'aime bien. Et des collections qui me plaisent. Par exemple, la collection des casques et tout. C'est une collection que j'ai eu la chance de commencer quand elle est sortie. C'est au moment où je me suis mis au Lego. Je me suis mis au Lego justement avec cette collection. Parce que je trouvais ça trop beau. Les petits casques comme ça en socle. Je trouvais ça trop stylé. Et du coup, voilà. J'achète des sets qui me plaisent. Et du coup, la collection des casques, j'essaye de choper tout ce qui sort, etc. Après, bien sûr, les finances font que je ne peux pas forcément tout de suite acheter tout. Mais j'arrive relativement à trouver tout. Sur Vinted, il y a souvent des casques moins chers qu'en neuf et neuf. Donc, c'est cool. Ensuite, je vais vous montrer quelques-uns des sets que j'ai achetés pour les pièces. Donc, tout ça, c'est des sets que j'ai achetés en vide grenier. Donc, quasi rien. Voilà. Donc, j'ai acheté ce set-là. J'avais en projet, pour vous expliquer, j'avais en projet de faire un MOC. Qu'est-ce qu'un MOC ? C'est en gros une création personnalisée. Enfin, c'est une création soi-même en fait d'un univers, de quelque chose de Lego. Pour faire simple, je n'ai pas la définition exacte. Mais en gros, c'est ça. Et je voulais faire une Batcave. Donc, je me suis mis à chercher des petits sets pour justement agrémenter une Batcave, etc. Entre-temps, je n'ai pas la place chez moi pour le moment. Donc, j'ai quand même continué de checker des petits sets. Et de récupérer déjà principalement pour les minifigues. Voilà. Donc, j'ai acheté ce petit set avec deux motos. La moto d'Harley Queen et la moto de Batman. Avec les minifigues Batman, Harley Queen et Deadshot. Alors, sur ce set, j'ai monté la moto. On l'a monté en live. J'ai monté la moto tout simplement parce que je voulais une moto de Batman. Et je ne sais pas si ça existe. Je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas si ça existe un set un peu comme soit la Batmobile, la vieille que j'ai acheté. Ou le gros tumbler, etc. Je ne sais pas si ça existe en moto. J'ai essayé de chercher. Je n'ai pas trouvé. Donc, en tout cas, j'ai monté la moto pour la voir. La moto d'Harley Queen, je ne la trouve pas belle. Donc, je ne l'ai pas montée. J'ai tout pour la montée. Mais voilà, principalement, c'était les minifigues. Donc, Harley Queen, Deadshot, etc. Donc, voilà pourquoi j'ai acheté ça. J'ai payé ça 10 euros en vide grenier. Bien évidemment, ce n'était pas un set scellé. Déjà ouvert, mais complet. Par contre, parce que j'ai checké en montant et tout. Il ne manque rien. Il y a toutes les armes des minifigues, etc. Donc, voilà. Très, très cool. Voilà, ça, c'est acheté. Oula, mince. Ça, c'est acheté, comment dire, pour la pièce. Voilà. Pour la pièce, tranquillou. Ensuite, mais toi comme il faut, le set. Voilà, merci. Ensuite, ensuite, toujours dans du Batman, j'ai acheté ce set-là. Donc, le set 7901 de The Batman Movie. Donc, principalement pour les minifigues. Dedans, on a la minifigue Batman. On a une autre version de Batman. On a le Security Guard et Mr. Freeze. Et on a aussi l'armure de Mr. Freeze. Donc, j'ai monté l'armure de Mr. Freeze et la cage où il y a le mec. De toute façon, c'était le set, en gros. Et donc, complet. Donc, principalement, c'est la minifigue de Mr. Freeze qui m'intéresse, Batman et lui. Ça, je l'ai monté. Mais ce n'est pas sûr que je le garde. Parce que dans une armoire, vous savez, dans les petites vitrines pour mettre les figues. Et le gros robot ne passera pas. Je l'ai monté au cas où. Voilà. Mais je pense que je ne vais garder que la minifigue. Et le reste, je vais le démonter. Pareil pour le Security Guard. Je ne vais garder que la figurine et pas le socle. Enfin, le socle, je le démonterai. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un set que j'ai payé 15... Non, même pas. C'est 5 ou 10 euros. J'ai payé ça en vide-grenier. Si je me rappelle bien avec mes souvenirs. Voilà. J'arrive à trouver des fois des sets assez sympathiques. Et pas trop chers, surtout. Donc, ça, c'est ce qui m'intéresse. Ensuite, j'ai chopé le set 76-050. Donc, c'est Marvel Super Hero Movie. Donc, principalement pour avoir la figurine de Black Widow, de Falcon et de Crossbones. Voilà. La voiture, je la trouve dégueulasse. Donc, je ne l'ai pas monté. La moto, c'est pareil. Je ne l'ai pas monté. C'est un set que je n'ai pas chopé neuf. Voilà. C'est occasion. Vide-grenier. C'est un set que j'ai payé 10 euros. C'est 10 ou 15 euros. Je ne sais plus exactement. Parce que ça, c'était début d'année. Donc, ça remonte. Même pas. C'était l'année dernière. Si je n'étais pas de bêtises. C'était l'année dernière que je l'ai chopé. Ce n'est même pas cette année. Donc, voilà. Et les figurines sont complètes. J'ai monté le Falcon avec les accessoires et tout. Donc, parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Celui-là. Donc, pareil. Celui-là, c'est pareil. Toujours dans la gamme Marvel Super Hero Movies. Donc, le set 76-076. Captain America Jet Pursuit. Donc, l'avion de Captain America. Concrètement, j'ai pris ce set pour les minifigs. Donc, pour avoir la minifig de Miss Marvel. Du pilote Captain America. Et de Super Adaptoid. Un espèce d'Iron Man Captain America mélangé à du Faucon. C'est lui. Donc, voilà. Le reste, je ne l'ai pas monté. L'avion, je ne l'ai pas monté. Voilà. Concrètement, j'ai juste fait les minifigs. Et voilà. Tac. Donc, voilà. Et après, j'avais d'autres sets. J'ai acheté. J'avais récupéré un set. Le bus de... Comment il s'appelle ? Le bus de... Ah ! Vous savez, les Legos. Où on pouvait jouer à l'appli. Ça faisait une autre forme, etc. Bref. J'ai récupéré ce bus-là. On me l'a donné. Donc, j'ai récupéré ça. Bon. Concrètement, j'avais monté le bus. On l'avait monté en live. Je l'ai complètement démonté. Parce que, voilà. Je ne le trouve pas spécialement beau. Et puis, il me prend trop de place. Donc, je l'ai complètement démonté. Du coup, j'ai recyclé toutes les pièces. C'est-à-dire que, voilà. J'ai gardé ce qui allait me servir pour mon projet. Pour la boutique. Parce que vous savez, dans notre boutique avec Cap. Moi, je fais pas mal tout ce qui est pixel art. Tout ça. Donc, je fais des tableaux avec des perles comme ça. Ah ! Ouf. Elle s'est pas ouverte. Voilà. Des tableaux avec des perles comme ça. Mais, j'ai un projet bientôt de faire des tableaux aussi en Lego. Donc, avec les petites plates ronds Lego, etc. Donc, j'essaye d'en choper le plus possible. Bah, gratos. Dans les sets. Donc, j'ai recyclé tout ça. De ce set-là. J'ai gardé les minifigs pour, bien évidemment, mon projet de minifigs. Donc, bon. Elle, elle m'intéresse pas spécialement. Donc, si j'arrive à les échanger contre d'autres qui m'intéressent. Ou les revendre ou quoi. Bon. Bah, voilà. Ce sera toujours ça de prix. Et voilà. Et après, bon. J'ai plein de Brickheads. Mais, c'est pas de cette année. Je les ai achetés que l'année dernière. Donc, ça, je vous les présenterai en vidéo. Pareil, plus tard. Mais, voilà. Sachez que chaque set aura sa vidéo. Comme, dans l'avenir. Chaque figurine pop que j'achèterai ou quoi. Ou que j'ai déjà, que je vous présenterai. Aura une vidéo. Voilà. Je veux pas spammer une vidéo. Ça, c'est-à-dire que je ferai globalement une vidéo par semaine. Ou peut-être deux. Je sais pas encore. Mais, voilà. Donc, au mag, il y aura tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, dans la vidéo, ça sera une review des sets. Voilà. Un petit unboxing. Je filmerai le moment où je la déballe, etc. On la montera en live. Donc, vous aurez le montage en live. Et après, à côté, il y aura la fin pour vous parler un petit peu du set. Tout ça. Voilà. En tout cas, pour tout ce qui est de cette petite vidéo All Lego. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Je me mets petit à petit au Lego. Mais vous savez, voilà. J'essaye de... Comment dire ? Je veux pas trop en acheter. Parce que, déjà, j'ai pas trop la place de déjà tous les exposer. Puis, en ce moment, mes finances partent pas du tout sur du Lego. Là, le dernier Lego que j'ai acheté, c'était avec Vinted. Et c'était, il y a deux ou trois mois, c'était le Tumblr. Voilà. Qui, en même temps, j'avais acheté le Tumblr. J'avais acheté le bateau. Voilà. Donc, ça, c'est des sets que j'ai achetés sur Vinted. Et c'est les derniers que j'ai achetés il y a trois ou quatre mois de ça. Avec ce qui me restait comme argent sur Vinted. Voilà. Histoire de... Bah, je paye moins cher. Donc, c'est tranquille. En gros, ils m'ont rien coûté. Parce que les cartes Pokémon, c'était des cartes d'il y a longtemps. J'ai des vendues. Et l'argent des cartes Pokémon, j'ai acheté ça. Pas tous. Parce qu'il y a une partie que j'ai gardée. Une partie qu'on va se servir aussi avec Cap pour notre boutique. Voilà. Pour acheter des trucs, etc. Et voilà. Mais en gros, là, pour le moment, je n'y pense plus rien en Lego. Il n'y a rien que je vais acheter prochainement. Je vais quand même checker le site Lego pour voir quand c'est que passe en rupture. Ou qu'il ne soit plus fabriqué les casques Venom et Batman. Donc, potentiellement, dans les mois à venir, il y a potentiellement ces deux-là que je vais acheter. Et parce que, du coup, je ne veux pas que... Enfin, je veux pouvoir me les procurer avant qu'ils soient finitos. Quoi qu'il n'y en ait plus. Mais sinon, globalement, pour l'instant, je n'achète rien d'autre. J'ai déjà tous ces casques-là à monter. Si on compte au minimum un live par set. 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai plus de 10 ou 11 lives à faire pour monter. Sachant que je veux faire un live par semaine pour monter les 7. Peut-être plus pour les deux gros. La voiture, la Porsche et le Tumblr de Batman. Parce que le 2000 pièges, je pense que je ne vais pas le faire en un seul live. Ou alors en live très long. Mais voilà. Donc, j'ai au moins 10 ou... J'ai plus de 2 mois de live Lego tranquille. Donc, voilà, les amis. Sur ce, moi, en tout cas, je vais vous laisser là. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, les amis, comme d'hab, vous connaissez. Vous lâchez le petit like, le petit commentaire. Et le petit abonnement si vous n'êtes pas déjà abonné. Sachez que les Lego, il va y en avoir, du coup, de plus en plus sur la chaîne. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose que j'aime. C'est des Lego pour de la décoration. Moi, je ne compte pas jouer avec ou quoi. Ça ne m'intéresse absolument pas. C'est vraiment des Lego pour exposer. C'est vraiment pour faire une belle collection. Donc, voilà. N'hésitez pas. J'ai aussi pas mal de références Lego, etc. Donc, si jamais vous voulez faire des échanges, des trucs comme ça, ou que vous voulez en acheter, potentiellement, il y en aura peut-être, dès l'année prochaine, en vente sur notre boutique. Soit des sets que je trouverai en vide-grenier qui ne m'intéressent pas spécialement. Et à ce compte-là, je les revendrai sur la boutique, des choses comme ça. Bref, vous savez, la boutique, elle évoluera au fil de l'année. Là, on fait un test. Toute l'année prochaine, on va faire un test avec mon Potocap. Voir si ça peut plaire à une boutique de ce genre-là. Et puis, si ça marche bien, on ouvrira notre vraie boutique en ligne, un vrai site Internet, etc. Voilà. On commence avec Vinted, tranquille. Comme ça, on n'a pas de frais de site. On n'a pas de frais pour vendre des articles, etc. Et on teste. Cap, comme vous le savez, a des imprimantes 3D et tout. Il va s'occuper de tout ce qui est partie figurine, vu que lui, il est beaucoup dans la figurine. Donc, il va s'occuper de tout ce qui est partie figurine. Donc, créer tout ce qui est des socles, des décors, plein de choses. De toute façon, vous verrez au fil de l'année prochaine, ça va évoluer, ça va grandir. Il y aura de plus en plus d'articles. Moi, j'ai à peu près encore 300 articles à mettre sur la boutique actuellement. Et je ne rigole pas quand je dis 300. C'est parce que j'ai beaucoup de comics, manga, etc. à mettre que je vais me débarrasser. Parce que je ne finirai pas les collections où ça ne m'intéresse plus. C'est une collection que je ne veux plus, que je ne veux pas garder, etc. Donc, je m'en débarrasse tout. Et du coup, je vais les mettre sur la boutique à des prix assez dérisoires. Et le 3 quarts sont en état neuf. Vraiment neuf. Il y en a même qui sont encore emballés, filmés, etc. De quand je les ai achetés. Donc, voilà. Vous allez pouvoir en profiter. Bref, j'arrête de bavarder, sinon la vidéo va durer une heure. Mais en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner, liker, commenter. Dans la description, il y aura un lien pour aller à la boutique. Vous pouvez, sur Vinted, vous avez juste à créer un compte et vous pouvez vous abonner à la boutique. C'est-à-dire qu'au moins, dès qu'on rajoute un article, dès qu'on rajoute quelque chose, vous recevrez une petite notification sur votre Vinted. Comme ça, vous serez au courant dès qu'on rajoute quelque chose sur la boutique. Et voilà. Et puis, si ça vous plaît, vous pouvez l'acheter. Si ça ne vous plaît pas, vous pourrez ne pas l'acheter aussi, bien évidemment, les amis. Bref, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos un peu IRL comme ça. Parce que j'ai prévu aussi de vous faire des vidéos, peut-être, autour de Vite Grenier et tout. Donc, si ça vous plaît, donnez-moi votre avis dans les commentaires pour voir si je vais faire ce petit format-là ou pas. En attendant, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde ! Je vous dis à très vite.